Musique C'est ça, c'est les Britty Moments C'est ça, c'est les Britty Moments Suivez avec nous la suite des aventures de nos candidats. C'est ça, c'est les Britty Moments Je te parle, tu ne reviendras pas, tu ne regardes pas. Donc même si ça s'est mal passé dans une association, on reste les êtres humains. Et que toi, tu t'arranges sur les détails qui t'arrangent. Que tu ne relèves pas que cette femme-là, c'est ni ma sœur, comme tu dis, je ne la connaissais pas avant. Mais cette femme-là, j'ai été appelée. Et puis j'ai été mon champion. Si on se mette ensemble pour créer quelque chose. Aujourd'hui, je suis venue dans une célébrité. Pourquoi ? Parce que je suis contente. Ce n'est pas notre projet. C'est le projet qui est venu aux blogueurs. C'est une récompense. Je suis venue aussi pour ça. Pour cette récompense-là. Parce que grâce à cette télé-réalité, le métier de blogueur, le blogging sera valorisé. Donc, notre combat, les petites vidéos qu'on faisait, c'était quoi le but ? C'était pour interpeller les producteurs. Merci, monsieur. On était au fond. Ce qu'on se disait, vous avez entendu notre voix. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que vous avez entendu notre voix. Donc, l'unique. Quand tu te mets devant moi, puis tu me dis, elle se victimise. Elle a diffamé, ça me fait très très mal. Et je vais même en plus même de plonger sur toi. T'as le droit. Ah oui, oui, oui. Mais je me retiens. On n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas tes concurrents. Tu es un fils. Tu m'as blessé dans le passé. Mais tu ne te rappelles pas. Je le répète. Tu ne te rappelles pas. C'est pour cette raison que de temps en temps, quand tu sortais sur moi, je me dis, mais il me veut quoi ? Parce qu'au départ, je n'ai rien contre toi. Tu comprends ? Donc, quand tu sors sur moi, ça m'affecte. Et surtout, quand tu me suites physiquement. Parce que je suis ta grande soeur. Je suis ta maman que tu aimes tant que tu défends là. Je suis maman de quelqu'un aussi. Ta femme que tu sais dans ton lit que tu aimes là. Je suis la femme de quelqu'un. Quand il me voit, je suis la plus belle du monde pour lui. Donc, je ne peux pas permettre que tu me descends une fois, deux fois, trois fois, cinquième fois là. Je vais te le faire rappeler toute ta vie. C'est pour cette raison que j'ai pris le verbe et j'ai évoqué mes ancêtres. Tu comprends ? Parce que tu m'as touchée dans ma dignité d'être humain et de femme et de père. C'est pour cette raison, moi, en tant que mère, et que moi, je t'appelais un jour mon champion. Ça veut dire mon fils. Tu te rappelles que j'ai dit mon champion. C'est pour cette raison que je t'ai laissée et que j'ai répondu, j'ai attaqué ta maman. Pour dire que moi, j'ai fait les lives, j'ai fait un blogging familial juste avec mes enfants. Tu peux me reprocher de tout. De la manière que tu aimes ta maman. Même si je suis la plus têche de la toile, tu peux regarder mes enfants et puis tu peux péser tes mots. Non, mais tu comprends pas tant. Comme tu les as pas pesés. Non, parce que tu as pas tu évoquais ta maman. Comme tu les as pas pesés. C'est pour cette raison que j'ai répondu. aussi à ta maman. Est-ce que tu sais qu'une histoire est têtu ? J'ai juste posé une question. J'ai juste dit tu peux faire tout faire mais ne t'attaque pas à ma compération. Voilà, voici le problème que je te posais. Tu peux tout faire. Franchement, tu as fait beaucoup de choses mais ne t'attaque pas à ma compération. Voici où le débat commence. Ah, où le débat commence ? Voici où le débat commence ? C'est parce que je t'estime que tu m'as blessée. Tu comprends ? Voilà. Donc, ta maman, comment ? Ta maman, c'est aussi ma soeur. Ta maman, je peux même l'appeler pour lui demander pardon. Je peux même l'appeler pour lui dire ma soeur, ton mouton c'est combien et je vais payer son mouton. Par contre, nous qui n'avons pas nos parents-là, ma mère qui est dans sa tombe, que tu as insultée, est-ce que c'est ta maman aussi ? Est-ce que tu peux demander pardon à maman ? Parce qu'elle n'est plus. Tu vois, ça c'est difficile. Chaf, chaf. Tu vois, mais non, c'est une manière de te dire que, par contre, ça c'est plus difficile parce que la personne n'est plus. Donc, dans le futur, dans le futur, si un jour tu croises quelqu'un qui n'a plus ses parents, c'est un conseil que je lui donne. Tu comprends ? La personne peut demander pardon à toi, ton parent, mais toi tu ne peux pas demander pardon à son parent décédé. Donc, oui, tu ne peux pas, va dire, bon je peux avoir ta maman. Donc là, ça, l'eau que j'ai versée pour te moutir, c'est l'eau là que tu bois tous les jours. c'est l'eau qui te lave. J'ai rien qui est négatif dans mon cœur pour toi. Je vais verser pour te dire que, quand tu parles d'ici, continue dans le bonheur. Amen. J'y crois. C'est de vos ancêtres. Merci. Je ne dirai pas un gars avec moi. Je suis ta grande-sœur. C'est ça, célébrity moments. J'avais un peu longtemps. Sans même te le dire, je me suis senti un peu affecté parce que j'ai compris que les réseaux sociaux, c'est un faux monde en fait. Est-ce que tu comprends? Voilà, si vraiment, j'ai eu à te blesser, j'ai eu à te toucher. En tant que ton fils, parce que c'est qu'on n'est même pas de la même génération, même pas de voler. En tant que ton fils, franchement, je ne veux pas avoir. À pour la taille. Maintenant, concernant ta maman, franchement, je suis mille fois désolé. j'ai vu que tu n'es pas une méchante façon. Et c'est moi qui ai vu rapide. Je m'en excuse, mille excuses. Tu vas voir que ça aura plus à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Célebrity Moment Je fais franchement un gros respect à Célebrity Moment qui donne l'occasion aujourd'hui de parler de réconciliation. La réconciliation partout en Afrique parce que je ne veux pas dire encore une fois parce que l'Afrique a besoin de réconciliation. C'est facile de faire la guerre, mais difficile de faire la paix. Et la paix, voilà ce qu'ils ont le temps aujourd'hui. La maman, je sais qu'elle a vécu un mal-être qui était très, très difficile. Aujourd'hui, je demande à tout le monde s'il y a des gens qui ont fait des mêmes actions que moi, qui ont fait du mal un peu partout à côté de tout, de tout faire parler à la paix parce qu'il n'y a que la paix qui libère. Je remercie le producteur de cette surmonie, M. John Chien-Sambo, qui nous a donné aujourd'hui cette initiative-là de pouvoir rencontrer des gens avec qui on peut essayer d'évoluer. Donc, merci, monsieur. et j'espère que ce qu'il y a de moi sera encore une continuité et que demain sera encore plus grande. Merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les Africains que je bénisse. C'est ça Célébrity Moments Voici votre faux blogueuse, celle qui parle sur les réseaux. Celle qui parle sur les réseaux. Voici elle qui est là. Je suis même démêle. Je suis même démêle. Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Il va me filmer. Attends, attends, attends. Elle va le rembourser. Vous voyez très bien. C'est Aya qui a fait tout ça. Partagez la vidéo. C'est Aya qui a fait tout ça. C'est Aya qui m'a blessé là encore. Là, elle m'a mordu avec ses dents. C'est Aya qui m'a mordu là. C'est elle qui a fait tout ça. Je viens d'arriver. Ce n'est pas comme si c'est moi qui ai déchiré. Je n'ai rien fait. Je suis rentré chez moi comme ça. On va répondre aux commentaires. On voit que j'explique bien. Je ne peux pas bloquer les têtes des morts. Ça, vous de partager la vidéo. Moi, je ne peux pas bloquer les têtes des morts. Vous, mes fans, partagez la vidéo. Du coup, c'est Aya qui a déchiré mon habit. C'est elle qui m'a mordu là. C'est ses dents qui sont là. C'est les dents d'Aya ici. Voilà. Parce qu'elle ne pouvait pas me frapper. Elle est obligée de me mordre et tout. Maintenant, on va aller au plus profond. Je vais répondre à quelques commentaires avant qu'on continue. Je vois beaucoup de personnes partager la vidéo. Je vois beaucoup de commentaires soit disant que moi, j'étais un serveur dans la boîte des nuits où Aya est venu ferter son anniversaire. Déjà, ce qui est archi faux. J'étais là à rappeler tout le monde que je ne suis pas serveur de quelqu'un. Vous pouvez bien, vous pouvez bien demander à Aya, re-baissez-moi. Je l'ai servi de boisson. Jamais, je ne suis pas un serveur. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Je suis mon propre boss. C'est ça Célébrity Moments Aya, il y a un jeune frère qui est là qui s'appelle Slomazone. Et c'est lui qui va te poser une question en rapport à ce que vous faites sur les réseaux. Parce que je crois qu'il y a eu un petit mot et il a tenu face à face à te dire avant qu'il puisse continuer l'aventure. Slomazone, la parole. Bonsoir tout le monde. Bonjour, ça dépend de l'heure que vous allez voir cette élection. Et bonsoir, madame de Sœur Aya. Bonsoir. Tu sais, j'ai une personne que je veux toujours apprécier. On a eu des moments très tendus, très difficiles. Mais moi, je ne voulais pas que cela arrive. le jour où il y a eu la bagarre entre nous deux, j'ai fait le tour de la toile. Bon, toujours. Ce jour-là, quand j'ai venu en boîte, je n'avais pas cette idée de te filmer. Mais quand tu sors de la boîte, parce que vous êtes venu avec des voitures haut de gamme, du moment où tu sors de la boîte, et moi, je te vois en City Go, moi, je me dis, elle n'a pas respecté son image. Et moi, en tant qu'un paparazzi, il connaît très bien son boulot, et je t'ai obligé de papariser et j'ai fait mon boulot, sauf que tu l'as mal interprété et c'est parti à une autre, à un autre que moi, je ne m'attendais pas. Sinon, tu es quelqu'un que j'ai toujours admiré, on a eu des différents clagés, on a eu des grands problèmes. Et je t'ai toujours claché parce que tu es quelqu'un, tu peux apporter plus à la nation ivoirienne si c'est que tu fais. Depuis que je t'ai venu, tu as fait classer, claché des personnes qui m'ont reçu beaucoup. Mais personnellement, du coup, je t'ai obligé de répliquer et de t'attaquer à chaque fois qu'on se voyait. Sinon, même le premier jour que je t'ai eu, je voulais dire salut, mais je me suis dit, c'est, elle ne fait pas partie du mongongen, je dois l'attaquer. Et à chaque fois que j'attaquais pour que tu répliques, et ce jour, tu as répliqué et c'est là même que la guerre même est partie de la, on a eu assez claché et chaque fois qu'on se voyait, on était dans ça. Alors, je ne suis pas au-dessus de mes moyens, je vis sur mes moyens en fait. Dans moi, il peut marcher de chemin jusqu'au château roche. Je ne suis pas le genre de personne qui se donne une mère. Je ne suis pas venu sur les besoins pour me donner un jean. Voilà, je vis sur moi en fait. Donc même que j'ai pris si t'y go, c'est pas ça le problème. Tu m'as pas s'en appelé parce que j'ai pris si t'y go. Tu as été envoyé à le faire. Non, jamais. Bon, ça je t'en rappelle. Qu'est-ce que tu as fini ? Quand tu as parlé, je t'ai laissé, je t'ai écouté. Pour qu'on puisse se comprendre, on n'est pas fait durer la chose. Quand vous parlez, quand vous écoutez la parole, on puisse dans la mieux se comprendre. Toi et moi, on n'est pas vraiment on est, nous ne nous sommes pas amis. Donc à chaque fois, quand tu me vois dans les coins, tu essaies de me faire des trucs, moi je ne repris jamais. D'ailleurs, je ne sais jamais l'écrivain te concerne. À partons, je t'ai vu me filmer quand j'avais en lu mes chuchus. Je me suis défendu parce qu'en fait, tu sais que tu es dans un camp, je ne sais pas dans quelles conditions tu vas en ranger. mes vidéos en fait là-bas. si j'ai repliqué, c'est parce que tu n'as pas le droit de me filmer parce qu'on n'est pas, tu sais, tu es dans un groupe. Si tu t'es un par parasit, simplement, notes, tu n'étais pas dans aucun bout, ça n'est même pas le présent pour des vies que tu me filmes. Mais vu que tu es dans un camp, moi je me dis tout de suite même sur ta peau et je me dis tout ce qu'on t'envoie parce que tu es dans un camp. C'est logique. Voilà. Autrement, tu es mon petit frère. Je ne peux pas me mettre en place sur toi. Si tu as vu, je n'ai même pas répliqué ce qui te concerne. À part qu'on s'est prise la tête par la voie, je ne suis pas venue faire direct en tant que parce que tu es mon petit frère. Moi, il y a un truc, j'ai mes principes avec les réseaux sociaux. mais après, je me suis dévalorisé ce que je me dis que les hommes, il n'y a pas de parabènes non. Fais mon petit frère. Si tu as dit que tu avais 19 ans, tu as dit que tu avais 19 ans. Donc franchement, pour te répondre, même si, pour répondre à ta question, moi, je vis sur mon mémoire et c'est pas si tu comprends. Tu peux me voir comme une star, il n'y a pas de ceci, une star de Facebook pour que tout le monde moi, je ne passe. Je parle, je parle, je ne dérange pas. Donc, même si elle finit à l'université dans l'élicoptère que je ne veux pas un minuto pour un peu chez moi, c'est sûr, en fin de deux pauvres associés avec eux. Monsieur Reveille, et puis, il est le même essentiel de faire à son âme. C'est son, il est en son, on va plus mon nom. Je vais, je vais, je vais, je vais, et si j'aurai, c'est parce que tu t'es dans un autre quand tu t'es dans un autre quand tu t'es dans un autre jamais à la répliquer. J'ai coupé là, t'as dit que j'ai t'envoyé par quelqu'un, je t'ai pas envoyé par ni le groupe que j'ai apprécié de l'association ni par personne. Moi, cela va, quand tu vois défendre quelqu'un ou quand tu vois placer quelqu'un, moi, j'ai un m'appelé une fois que je me dis, fais ci, fais ci, c'est là. Moi, je me propose personne, mais c'est bien, ce que tu dis que tu m'attaquais parce que j'ai eu mal je dis que les gens oui, mais si on peut penser ça, quand tu dis qu'on m'envoye personne, mais selon ce que tu dis toi, tu dis que tu venais m'attaquer parce que j'attaquais tes gens de personne à moi. Mais moi, tes personnes à toi, mais ça, 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 mais où il y a une dame qui avait mis ça, une épreuve, on sent du nom de la personne, il y a une de deux, ce qui est à ça. Perso, les gens vont parler dans le groupe, ça, j'avoue, mais moi, je n'ai jamais parlé de ça, dès qu'il s'est passé, moi, mon grand frère, que je connais, qui m'en connaît déjà, il m'a appelé pour que je fasse une vidéo écouter de mon état et après ça, on a pu parler d'un groupe. Bon, du coup, c'est que je t'ai dit à la caméra, toute la Côte d'Ivoire, Aya Robert, c'est une grande sœur, j'ai décommé, je voulais faire une vidéo pour demander pardon depuis très longtemps et monsieur John Chain nous a donné cette occasion de demander de s'excuser et de réveiller à la paix. Du coup, grande sœur, je te demande pardon. C'est que j'ai été rappelé mais tu connais Zemigui, et on a fait tout ça pour s'amuser. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A.M.A. A.M. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada parce que j'ai dit bien oui à l'heure où elle est ceci elle est bien vous savez pas ce que je vis en réalité donc pour ça elle s'est obligée d'aller se donner des moyens de faire des choses pour ressembler à l'aigle b voilà parce que je prends l'exemple sur moi et à ce que je dis devant ma caméra et puis est-ce que je vis chez moi à la maison pour travailler mon premier travail c'est très important ne vous donnez pas la facilité c'est la facilité ça reçut pas tout ça c'était un clin d'oeil que j'aimerais faire tout mes petites soeurs et petits frères qui me suit sur les réseaux sociaux et vous dire que travailler aussi donner à l'école est ce qui vient pour vous parce que on est influenceuse au moins on monte la vie de rêve mais c'est pas forcément vrai qu'on vit la vie de rêve et mon deuxième sujet c'est sûr la réconciliation vous voyez aujourd'hui qu'il aurait cru que j'allais me réconcilier avec l'esprit cinq étoiles il appuie de madame avec l'amazon de paris chanel sur le parfum de la toile et plein d'autres personnes ici et qui j'ai des petits problèmes qu'on se réconcilier on s'est allé en paix se réconcilier c'est que toi tu peux te réconcilier aussi à ton gré à ses coups doux même 11 ans ces pays et puis il dit que à deux fois et moi on a la paix voilà papa charles qui a pris ses valises il est en côte d'ivoire donc qui sommes nous on pêche jour et nuit dure pardonne donc nous en équipe on n'est pas se pardonner nous sommes qui vous n'est pas pardonnés frères chers fiers ivoirien toi qui me regardent tu as amant tu as makono tu as de mokoro tu as abouaké tu as appelé d'aller à la paix et nous les acteurs des célèbites et momen on vous appelle tous personnellement moi à aller à la paix parce qu'il n'y a que la paix qui peut nous unir il n'y a que la paix qui peut nous réconcilier il n'y a que la paix il n'y a que la paix donc mon grand frère yaka l'a toujours dit il a sa caravane de la paix on va tous monter les dents ils suivent la paix parce que la paix c'est ce qui est mieux pour nous huit heures de sommeil dans les classes c'est parfait de concilions réconcilions fiers et chers voiles l'afrique aussi s'il ya des pays aussi qui sont en guerre qui nous suivent parce qu'il ya pas que des ivoiriens on vous appellent c'est à la paix c'est taille au revoir je vous remercie c'est ça c'est l'ébrit de momen c'est l'ébrit de c'est l'ébrit de momen c'est l'ébrit de c'est ça c'est l'ébrit de momen C'est ça, c'est le petit moment C'est ça, c'est le petit moment C'est ça, c'est le petit moment